C'est une initiative qui a été lancée sur les réseaux sociaux à partir du mois de 2019. Après l'année dernière, le concours d'ambition, en 2021, nous avons des gens qui travaillent, qui travaillent dans l'hôpital, qui travaillent à l'été. Les gens ne sont pas le temps pour aller dans le centre de préparation. C'est la première compétition de concours facultative pour les gens qui travaillent, qui se met à reculé, par exemple, dans la ville, dans la presse ou dans la ville, et si vous n'avez pas accès à ça, elle a d'autres succès. J'ai une expérience avec concours facultative, je me dis que vous êtes vraiment intéressants. parce que j'ai été rencontrée avec plusieurs jeunes qui ont eu des mêmes objectifs avec eux. Et comme si leur faute avec les gens qui sont déterminés et qui sont motivés pour atteindre leurs objectifs, comme si ça a eu un bon engagement pour faire de même et pour agir dans le sens positif qu'on a dit. L'expérience avec le concours de l'Université d'État a commencé en 2019. J'ai commencé à faire un premier étude de l'Université d'État pour l'État en 2014 ou 2018. Et j'ai eu l'objectif d'entrer au Prince. En 2019, j'ai pu participer à un concours de l'Université d'État à organiser. Et j'ai eu lancé sur Internet, précisément sur Facebook, et j'ai eu lancé sur un poste qui a eu lancé avec le concours de l'Université d'État. Et j'ai eu lancé sur l' gehabt de l'Université d'État. Et j'ai eu lancé sur la présentation des FDSE, qui est la Faculté d'Édoués Sens Économiques. J'ai eu lancé sur les biographies et la présentation des Fakultés. Et maintenant, les autres Collédeux vont continuer à de faire de recherches sur l'État de la eBay. On vient de tomber sur la Faculté Sens out admir는데요. Et en raison ce qu'il vous a favoracher ces deux propositions, c'est parce qu'ils sont déjà alimentés enfrontés de facultés expulsés. avant d'entrer dans le concours, je n'ai pas vraiment eu de la connaissance générale. Je n'ai toujours dit que j'ai raconté combien d'informations sur la connaissance générale. Mais avec le concours, le niveau est vraiment élevé dans la culture générale. Je n'ai pas assez grandi avec l'école aussi de faire les cours, Je n'ai pas toujours pu apprendre une école dans la culture générale. Donc, je n'ai pas entendu ce que j'ai fait. L'expérience était très agréable, C'est un niveau élevé, et je n'ai pas de connaissance en meurant la même formation. En premier, ce qui est très difficile. Parce qu'on a des gens qui ont écouté les messages et puis ils ont des applications, des notifications qui ont monté vraiment comme si c'est une sorte de déconcentration pour moi. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ne connaissent pas ce qui est fait vu qu'ils n'ont pas répondu. Ils pensent qu'ils ont méprisé les messages alors que ce n'est pas le cas. Le concours est un concours très rigide parce qu'il y a beaucoup de monde qui a participé. Ça demande non seulement de préparation en matière de fonds, mais aussi de techniques. Ça demande de préparation en matière de formes. C'est vraiment une certaine base déjà, en raison des premiers études. Mais en ce qui a trait avec formes, une façon de concours organisée, tout ça n'est pas vraiment une grande idée. Et cette plateforme, c'est le concours à KIT, qui est un moyen d'Israël jeune et de moins, qui est capable d'habituer avec un format. C'est une autre femme, une maîtresse qui espère alors si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, Si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, Moi je dis que le bon Dieu est une femme. Si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, Si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, C'est un personnage que je dois malheureusement incarner au quotidien. Il a été assez fou de lancer le pari de concours à KIT, qui vous réunit cet après-midi. C'est pas tu en habitude pour tes jeunes préfac en ligne. Même si majoritairement, c'est préfac présentiel. Il y a plusieurs qui font ça. Donc je pense que l'initiative est un monsieur Israël. C'est une initiative comme si c'était en prise de risque. Parce que c'est pas tu en bagay, comme si c'était un gros modèle, On marchait à suivre ou tu fais. Et puis c'était comme si c'était avec Kokoufaka à KIT, C'était lancé ça. C'est ce que vous avez fait sur WhatsApp. Nous, en cas de aller enregistrer, Nous prenez enregistrer quoi. Nous voulions. Et puis après, nous voulions les documents de soutien. Nous voulions les explications. Nous voulions les réagir. Et puis nous voulions les tests. C'est le moyen que nous utilisons. Et nous voulions les group challenges. Par exemple, nous regrouperons tous ceux qui sont en sciences humaines et sociales. Nous voulions préparer les sciences humaines. Nous voulions préparer l'ethnologie et le FDS. Chaque dimanche, nous voulions poser des questions. Après deux minutes, nous voulions poser des questions. Nous voulions poser des questions. Et puis, nous voulions deux minutes pour répondre. Nous voulions poser des questions. Le challenge, c'est pour nous être capable de faire des testimonies. Nous partageons des questions qui sont déjà. Nous voulions maîtriser les questions qu'ils se posent. Donc, après un examen, chaque dimanche, vous pouvez faire réciter. Par exemple, nous appellons un groupe ou bien nous appellons un groupe individuel sur WhatsApp. Nous voulions trouver un chapitre pour réparer. Nous devons poser des questions sur nous et nous nous aider. Alors, Isna et Jeune, On est habitué à faire des challenges sur une page Facebook LIA, qui s'est « Combo Variety ». Et à l'époque, j'étais en philo, il y avait le Covid-19 qui ravageait et je voulais avoir quand même un divertissement. Et c'est alors que on découvrit Challengio, on commençait à jouer Challengio, parce qu'on était habitué à participer à l'école moindre et naïve. J'ai fait des challenges à plusieurs reprises et quand j'ai écrit Israël pour les documents, j'ai demandé « Qui bombe l'école ? » J'ai dit que l'école Saint-Paul, j'ai fait philo. J'ai dit que « L'homme qui a fini l'école, qui s'est arrivé à Brune ? » Est-ce que j'ai l'idée pour faire ? J'ai demandé une bonne question qui a rapporté avec l'université, qui a rapporté avec l'avenir. J'ai dit « Qui s'est arrivé à Brune ? » « Qui s'est arrivé à Brune ? » J'ai commencé à faire expérience avec CFR, j'ai demandé si on est en train de faire ce que tu veux suivre ce page. Et puis on est en train de faire un résultat de la machine. Il y a duki les pages sur le téléphone. Il y a duki les pages sur le téléphone et on commence à suivre ce page. Aussi les publications. Est-ce que j'ai senti à l'aise ? Mais vraiment, dès qu'on risque là, mais vraiment le risque m'y a pas fait aujourd'hui. Donc c'est tout ça, mon cas, j'ai deux expériences avec CFH. Merci. Je voudrais remercier les interneurs, les postulants qui sont là, les étudiants, et particulièrement les interneurs. Parce que ce sont eux qui ont contribué au renforcement du concours faculty et qui a permis en quelque sorte qu'on soit à notre deuxième année d'anniversaire. Merci. 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 Merci.